Je vous emmène avec moi pour découvrir les mystères de la forêt de Fontainebleau, entre légendes, histoires passionnantes et autres récits un peu plus inquiétants, vous allez voir que cette forêt recèle des récits absolument fascinants et surtout intemporels. D'aussi loin que je me souvienne, les forêts, si elles peuvent être dangereuses et effrayantes, ont toujours été des lieux apaisants et mystérieux pour le jeune garçon que j'étais. Celle de Fontainebleau a attisé ma curiosité sur bien des aspects. Déjà, elle est très grande et même aujourd'hui je suis loin d'en avoir fait le tour. Mais surtout, elle est encore maintenant une porte grande ouverte vers l'imaginaire tant par sa végétation insolite que les nombreuses formes qu'elle épouse. Au fil des siècles, beaucoup de mythes et légendes ont forgé la réputation de la forêt et ce folklore fantastique a souvent été éclipsé par l'histoire prestigieuse de l'endroit. Explorons ensemble ces mystères qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Ce qui saute aux yeux au bout d'un temps passé en forêt, c'est la variété de paysages et panoramas pittoresques qui s'offrent à nous. Pas étonnant qu'elle ait inspiré autant d'artistes et peintres. Il y a à voir un peu partout et les formes parfois curieuses qu'épousent la nature dans cette forêt réveillent notre imaginaire. Tenez, ces roches ne ressemblent-elles pas à des portes mystérieuses menant vers une antre secrète ou un monde de tous les possibles ? Certaines ont d'ailleurs des noms équivoques comme la caverne sorcière ou encore l'enfer du Dante. C'est de la pareidolie bien sûr, ces décors nous évoquent des silhouettes, mais c'est comme si ici tout avait été pétrifié. Particulièrement, ce sont les rochers qui sont curieux. Le cadre est idéal pour se mettre à voir des animaux et même certaines évocations plus inquiétantes. Elles naissent de l'érosion pendant des dizaines de millions d'années, mais certains y voient une forme de volonté fantastique modelée par la nature délibérément. « C'est le Petrimundo, un monde pétrifié, très ancien, où la nature préfigure le monde vivant à travers une débauche de formes animales et humaines, la manifestation de l'intelligence de la matière. » Cette définition n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est un simple trait de poésie, même si son auteur Robert Charoux, partisan de théories pseudo-scientifiques et pseudo-archéologiques, y croyait fermement. L'homme était un passionné des mystères du monde, dans le sillage du réalisme merveilleux popularisé par Louis Powell et Charles Bergier, qui a beaucoup fait polémique. Il a notamment diffusé la théorie des anciens astronautes et est controversé encore aujourd'hui car il affirme ses écrits comme « véridiques », c'est là tout le point du problème. Et je vous en parle parce qu'ici, dans cette forêt, le réel et l'imaginaire se croisent en permanence. Au point, vous le verrez, d'y faire naître une civilisation perdue en Fontainebleau, qui a peut-être certaines parts de vérité. Dans cette forêt royale dominée en majorité par des chênes et pins sylvestres, une variété de faunes et de flores vivent au quotidien. On y trouve même des cool œuvres et je me suis surpris à apprendre l'existence de la vipère aspic, aussi appelée vipère de Fontainebleau, largement décrite par le docteur Pollet dans une étude en 1804. Ce médecin-chef des auspices de Fontainebleau la qualifie même de démoniaque et ses écrits lancent pendant des décennies une chasse à la vipère qui a atteint son apogée en 1870 avec 1600 vipères éliminées. Les touristes cherchent à voir la vipère, d'autres à la tuer. Certains, comme Edmond Pelletier, deviendront par la suite des chasseurs de vipères bellifontains très célèbres. S'il faut être prudent en parcourant ses sentiers, la vipère est normalement craintive et cherchera à fuir si vous la croisez. Sa présence m'a quand même étonné et je me demande quels autres secrets cache cette forêt. Le montant réputé vaste et planque idéal pour les brigands, même ces derniers étaient, dit-on, parfois réticents à s'y perdre. C'est vrai que juste aux abords des sentiers, on découvre des embranchements ouverts à tous, bien sûr, mais qui nous donnent l'impression de marcher hors du temps. Littéralement, car nos pas foulent très souvent du sable. Pourquoi ? Il faut remonter 35 millions d'années en arrière. C'est vertigineux, je sais, mais une mer d'eau chaude se trouvait là à l'époque. Au cours du temps, le quartz qu'elle laissait au fond s'est ensuite désagrégé en sable. Vous le comprenez, cet endroit est rempli de curiosités naturelles. Mais vous commencez à me connaître, si on écorne un peu la surface, des récits plus inquiétants se dévoilent. Il y a ce fantôme noir dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, évidemment, mais des rumeurs autour d'esprits malfaisants courent depuis longtemps autour de cette forêt. Plusieurs bandes de voleurs sévissent à Fontainebleau, appelées Forêt de Brière autrefois. Les voleurs de campagne, des rôdeurs rusés et des vadrouilleurs, des fraternités de brigands se forment, s'unissent et se codifient avec un langage secret et des cérémonies d'initiation. Passant des troussées, hermites assassinés, ces chemins n'ont pas toujours été tranquilles. Bien sûr, il y a des lieux comme la caverne des brigands qui aurait été le repère de la bande à tissier, des voleurs qui semaient la terreur autrefois. Peu savent qu'il ne s'agit que d'une légende imaginée par un bûcheron local. Malheureusement, la réalité rattrape la légende puisque le 14 décembre 1937, et oui c'était il n'y a pas si longtemps, la police découvre le corps de Janine Keller enterrée à cet endroit. Elle est la victime du criminel et tueur en série Eugène Wiedemann, assassiné d'une balle dans la nuque pour quelques francs. L'imaginaire sert souvent également de maxime et de parabole à des histoires vraies bien trop sombres pour que l'on souhaite s'y attarder. Sachant tout cela, le chasseur noir évoqué dans ma précédente vidéo pourrait tout aussi bien être un braconnier comme le font remarquer certains commentaires. Ou encore un bandit à l'afflux. Heureusement, certaines découvertes moins macabres titillent cette zone où, à la manière de ces étranges roches, une porte paraît s'ouvrir à nous, la porte du mystère. Des curieux se questionnent. Qui étaient les êtres mystérieux aux trois doigts représentés sur des rochers anciens dans la forêt ? Qui sont les auteurs de l'écriture mystérieuse et non déchiffrée trouvée dans des tombes anciennes au fin fond de la forêt ? Ces légendes autour du fantôme noir et ces êtres fantastiques qui rôderaient dans les bois, sont-elles créées à partir de ces traces énigmatiques retrouvées ça et là au cours des siècles ? Nous comprenons mieux comment, à travers les âges, des gens qui découvrent pour la première fois ces traces, viennent à inventer plusieurs hypothèses, même les plus improbables, puisque les connaissances sont à peine naissantes au moment où ils les voient. Un peu comme ces roches que certains pensent sculptées par nos lointains ancêtres, cet art rupestre titinutre imaginaire. L'écrivain prolifique Serge Hutin, qualifié de vulgarisateur en ésotérisme, pense même qu'une civilisation mystérieuse aurait pu célébrer des rites païens, notamment au niveau de ces pierres dont certaines auraient pu être altérées et modelées par l'homme, hypothèse rejetée par les préhistoriens car aucune preuve solide ne peut l'appuyer, en dehors de la stupéfaction apparente que ces vues peuvent nous procurer. Alors, qu'en dit l'archéologie d'aujourd'hui ? Dans un article récent intitulé « La forêt de Fontainebleau, un royaume de l'art rupestre » rédigé par la journaliste scientifique Louise Musa, l'entête indique « Avec plus de 2000 abris gravés, la forêt de Fontainebleau abrite l'un des ensembles rupestres les plus vastes d'Europe. En mission sur le terrain francilien, une équipe de recherche s'intéresse plus particulièrement à des gravures géométriques qui remonteraient au Mésolithique . Autour de plusieurs grottes ornées, nous avons retrouvé des objets que l'on appelle armatures, caractéristiques du début du Mésolithique entre – 1500 et – 10000. Il s'agit notamment de pointes de flèches triangulaires de 2 à 3 cm, et de barbelures, des dents placées sur les côtés de la flèche, ainsi que de déchets de fabrication appelés micro-burins. Or, ces fragments d'armes sont clairement émoussés, ce qui indique qu'elles ont été recyclées afin de graver les parois. Ce sont donc de précieux indices qui nous ont aidés à affiner la datation des gravures. L'article explique que leurs récents travaux prouvent que des hommes du Mésolithique, à la manière de ceux du Paléolithique, étaient eux aussi des artistes. Colas Guéré, chargé de recherche CNRS au laboratoire Arcand, se questionne. Cet art rubestre est-il lié à la sédentarisation progressive des hommes de l'époque ? Nous pensons en effet que, vers le 8e millénaire, les populations deviennent moins mobiles, qu'elles s'ancrent davantage dans des territoires précis. Les grottes ornées de Fontainebleau s'inscrivent peut-être dans cette nouvelle tendance, dans ce tournant progressif. Ce serait cohérent avec les quelques regroupements de sépultures qui ont été découvertes en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines, et qui témoignent d'un ancrage de relativement long terme sur un site. Mais il nous faut encore le prouver. Des groupements de populations auraient donc pu habiter là, au moins un temps. C'est une théorie, car toujours à l'étude, et pour l'équipe de chercheurs, ces grottes n'étaient peut-être pas seulement des lieux dédiés à la gravure, c'était également un endroit de la vie quotidienne, puisqu'ils y ont retrouvé des matériaux qui l'indiquent. Mais alors, ces gravures, que représentent-elles ? Chers spectateurs, vous vous en doutez, nous ne le saurons sans doute jamais. On ne peut que les interpréter. Ces lieux nous livrent quand même des informations sur le mode de vie pratique de nos ancêtres, qui sont passés par là. Mais leurs croyances, leurs rites, en tout cas dans cette forêt, garderont sûrement encore longtemps leur part de mystère. Peut-on dire, comme certains affirment, qu'il s'agit d'une forme de civilisation perdue dans cette forêt ? Ma foi, je trouve que l'idée est assez poétique. Je salue le travail de Claude-François Dencourt qui a inventé les sentiers balisés de Fontainebleau. Tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo et la précédente, vient en partie du fait qu'il a rendu cet endroit plus accessible. Il a ouvert un bout du chemin qui mène au mystère de cet endroit. Les routes sont nombreuses et s'entremêlent entre le réel et l'imaginaire que Fontainebleau nous inspire. J'espère que ce cycle autour de la forêt de Fontainebleau vous a plu. Merci à OpsCuriosity pour m'avoir accompagné sur ce tournage. Vous pouvez suivre son travail sur Instagram ou TikTok si vous aimez les histoires curieuses et la science insolite. Et enfin, si vous pouvez vous le permettre, je vous invite à devenir membre de la chaîne. Ça permet de soutenir le flux de production très régulier et notamment de permettre la production de ce type de vidéos un peu plus reportage, un peu plus embarquées. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous passez un bel été et moi je vais terminer ma promenade. Salut !